Quelques conseils pour l'étude de la Bible de Ralph Chalice. Un jeune homme qui désire se préparer pour servir Dieu peut très bien commencer de la façon suivante. Avant d'aller en école biblique pour recevoir un enseignement venant de l'extérieur, il peut se préparer lui-même tout en gagnant sa vie ou en étudiant. Et s'il fait ceci, quand il ira finalement en école biblique, il sera infiniment mieux préparé et plus apte pour profiter de ses études en école et aussi beaucoup mieux placé pour contrôler l'enseignement qu'il reçoit. Voici donc ce que je conseille. Premièrement, il faut communiquer à ce jeune homme un besoin, une soif terrible de connaître Dieu face à face dans l'intimité et de mettre tout le temps qu'il faut pour connaître Dieu dans la prière. Si on n'a pas soi-même une telle vision de Dieu, on ne peut pas la communiquer à d'autres. Chacun d'ailleurs doit l'obtenir pour lui-même. Nous ne pouvons pas donner à un autre une vision de Dieu, mais nous pouvons lui donner la soif de cette vision. Et l'essentiel, c'est qu'un jeune homme sache qu'une expérience de Dieu existe, qui est tout à fait extraordinaire, mais qui est à la portée de tout enfant de Dieu qui cherche. Et pour devenir réellement serviteur de Dieu, cette expérience est indispensable. Aucune connaissance académique, aucune préparation ordinaire ne peut donner à un homme le message dont ce monde a besoin. Rappelons-nous que Moïse a eu ses quarante ans dans le désert, outre la préparation intellectuelle qu'il y a eue dans les universités de l'Égypte. Et c'était pendant ces quarante ans qu'il a finalement rencontré Dieu et qu'il est revenu en Égypte avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu et pour le monde. Rappelons-nous aussi que le Seigneur Jésus-Christ a eu ses quarante jours à jeûne dans le désert pour préparer son ministère avant de commencer son travail, étant seul avec son Père et seul face au diable. L'apôtre Paul lui-même, après sa conversion, après son tout premier témoignage, a senti la nécessité de s'écarter, de s'éloigner longuement dans le désert en Arabie pour sonder les Écritures et pour approfondir sa vision du Christ qu'il avait reçu. Tous ces hommes et tous les hommes dont Dieu ne s'est jamais servi, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu dont nous savons quelque chose, ont fait une expérience de Dieu tout à fait exceptionnelle. et nous devons surtout communiquer à notre jeune frère que nous voulons faire serviteur de Dieu la recherche de cette expérience, de cette connaissance de Dieu. Sans cela, réellement, il n'a rien à contribuer au monde. Tout ce qu'il peut faire, c'est maintenir un système, un statu quo déjà établi, alors que Dieu cherche des pionniers, des hommes prêts à défricher à nouveau chemin, des officiers dans son armée, des hommes capables d'affronter l'ennemi et de découvrir de nouvelles vérités pour leur génération dans la Bible. Deuxièmement, il faut communiquer à ce jeune homme une discipline personnelle, surtout dans la lecture de la parole de Dieu. J'estime la digne de notre temps comme le minimum qu'on puisse offrir à Dieu pour la prière et la Bible, c'est-à-dire presque deux heures et demie par jour. du temps qu'on passe seul avec Dieu, et non pas simplement dans des activités chrétiennes. Sans cela, Dieu ne peut pas nous communiquer grand-chose. Ce n'est pas que Dieu ait besoin de temps, mais nous avons besoin de temps, nous sommes des créatures qui vivent dans l'espace et dans le temps, et Dieu a besoin de ce temps pour nous pour pouvoir pénétrer au-delà de la superficie de notre âme afin de s'intégrer profondément dans le fond de notre cœur et de notre pensée. Si, d'ailleurs, on ne prend pas ce temps chaque jour, nous n'avons jamais aucune possibilité de connaître la Bible. Je n'entends pas imposer un légalisme dans ce domaine, mais je suggère plutôt le minimum qu'un homme intelligent puisse offrir à son Créateur pour le connaître. Autant qu'on le sache, tous les hommes dont Dieu s'est servi ont eu la discipline de lire la Bible entière au moins une fois par an. Et j'estime ceci comme la base indispensable de la formation spirituelle d'un jeune homme. Le plus important, c'est de se familiariser avec le texte de la Bible, avec le contenu de la Bible. Cela est infiniment plus important que les études qu'on puisse faire sur la Bible. Si on ne connaît pas tout le texte de la Bible, Dieu ne peut jamais tout dire. Il y a toujours des trous dans notre connaissance spirituelle. Il y a toujours un certain déséquilibre. Il faut donc lire la Bible en entier, d'un bout à l'autre, et aussi suffisamment rapidement pour avoir une vue d'ensemble. Voilà donc ce que je pense. Je crois que chacun doit trouver une méthode à lui. Oui, chacun doit s'entendre avec Dieu personnellement sur l'utilisation de son temps et la quantité de temps qui est due au Créateur. Pour ces choses, il n'est pas question d'être sous la loi. Il est tout simplement question d'être intelligent et d'offrir à Dieu le minimum possible pour que Dieu communique tout ce qu'il veut nous révéler. Il faut premièrement que la lecture de la Bible soit continue et suivie. Il faut commencer par la Genèse et lire jusqu'à Malachie. Il faut commencer parallèlement par Matthieu et lire jusqu'à l'Apocalypse. J'estime que les deux testaments doivent être lus parallèlement. Je considère le Nouveau Testament comme nos vitamines spirituelles et l'Ancien Testament plutôt comme les légumes, si vous voulez, les hydrates carbone. Mais les véritables protéines, ce qui bâtit notre âme, c'est dans le Nouveau Testament. Et nous ne devons jamais négliger le Nouveau Testament. Il faut lire le Nouveau Testament tous les jours. Et idéalement, l'Ancien aussi, tous les jours. J'estime donc que la lecture suivie de la Bible de cette façon, les deux testaments parallèlement, nous permettra d'avoir finalement une idée équilibrée et approfondie de toute la pensée de Dieu. Si nous ne lisons pas la Bible de cette façon, et assez rapidement, c'est-à-dire de manière à couvrir tout le territoire de la Bible en un an, nous ne trouvons jamais la conception de l'ensemble de l'écriture, ce qui a d'une importance incalculable. Sans cette conception, on reste enfoncé dans les détails et on risque d'être déséquilibré dans sa doctrine et dans sa vie. J'ai l'impression, en lisant la Bible entière de cette façon, de grimper chaque année sur une montagne toujours plus haute, d'où je vois tout en perspective, le monde, les hommes, les tendances, les chemins, les villes. Les hommes deviennent insignifiants. Je vois l'étendue du pays, je vois le grand panorama de l'histoire et de la pensée de Dieu. Et de cette manière, on peut interpréter les détails de la Bible dans la lumière de la totalité, ce qui est d'une importance capitale. Sinon, on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut. Mais quand on sait le contenu de la Bible entière, et on connaît le message essentiel de toute la Bible, on peut finalement interpréter les différents passages isolés de la Bible, dans la lumière de toute la pensée de Dieu. Et cela nous garde contre le danger de tomber dans de fausses doctrines ou dans le déséquilibre. Cette lecture continuée suivie de la Bible entière nous empêche aussi d'avoir des dada spirituels. Nous connaissons tous le bonhomme qui ne peut parler que d'Israël ou du baptême de l'esprit ou de tel autre sujet. Son horizon est limité. Il n'a que ce sujet. Alors que la Bible nous présente une telle ampleur spirituelle, un tel horizon, ce que la Bible, ce que l'apôtre Paul appelle tout le conseil de Dieu. Et nous nous privons nous-mêmes si nous limitons la révélation de Dieu à quelques points isolés. Alors que la Bible entière nous permet de découvrir de plus en plus de vérité de Dieu, tout le spectre de la lumière blanche de la vérité divine. Certains disent que c'est trop rapide, cette manière de lire la Bible, que c'est superficiel. Personnellement, je ne le pense pas. Et toutes les personnes de ma connaissance qui lisent la Bible de cette façon attestent l'immense profit spirituel qu'ils en retirent. Si on ne lit pas la Bible mettant une fois par année, comment voulez-vous connaître la Bible ? Vous avez peut-être 22 ans. Si vous ne lisez la Bible qu'une fois tous les cinq ans, ce qui est assez courant, alors qu'il y a même beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible en entier, même en dix ans. Mais si vous ne lisez la Bible que tous les cinq ans en entier, à l'âge de 27 ans, vous n'aurez lu la Bible qu'une seule fois. Quelqu'un qui n'a lu la Bible qu'une fois est un tout petit débutant dans la connaissance des choses divines. Il est encore à l'école primaire, presque à l'école maternelle, au moment même où il devait être à la pointe de l'évangélisation, et en train de devenir un pilier de l'Église. Il est encore un bébé spirituel. À l'âge de 32 ans, il a lu deux fois la Bible. Il commence à peine à connaître le contenu de la Bible. À l'âge de 37 ans, quand il est en pleine vigueur, à l'âge critique de l'homme, où il devrait être en pleine possession de toutes ses forces, avec la jeunesse et la sagesse à la fois, il a lu la Bible que trois fois, très lentement, il est encore un petit débutant dans la foi. Et à l'âge de 42 ans, lorsqu'il commence déjà à diminuer physiquement, et à l'âge, mettons, de 47 ans, quand il a dépassé la fleur de son âge, il commence déjà à sentir la vieillesse. Il n'a lu la Bible que cinq fois. Moi, quand j'ai lu la Bible cinq fois seulement, je commençais tout juste réellement à saisir la portée de la Bible, à suivre la pensée de Dieu, à sentir l'impact de la vérité de Dieu sur mon âme. Ma lecture de la Bible m'avait beaucoup béni pendant les années précédentes, mais ce n'est vraiment qu'à partir de la dixième ou la douzième lecture de la Bible entière que j'ai pu finalement me permettre de formuler un peu certaines doctrines et arriver à des conclusions sur des sujets importants. Donc, nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur cette terre, nous n'avons qu'une certaine quantité de temps à notre disposition. A mon avis, il faut utiliser ce temps au maximum pour la chose la plus valable, c'est-à-dire la connaissance de Dieu et la connaissance de sa parole. Et il faut communiquer cette idée au jeune homme. Il faut qu'il comprenne que la connaissance du texte et la Bible, après la connaissance de Dieu lui-même, c'est la chose la plus vitale, la plus nécessaire, la plus indispensable qu'il puisse concevoir. Maintenant, pour lire la Bible en un an et pour donner à Dieu deux ou trois heures de son temps par jour, il faut se débrouiller, il faut trouver du temps avant ou après le petit déjeuner, pendant la période de midi à deux heures et le soir ou même à bâton rempli au travers de la journée, prendre ici cinq minutes, là un quart d'heure ou deux minutes dans un autobus, en marchant quelquefois dans la rue. Il faut saisir les occasions pour mettre à profit ce temps, pour avoir du temps seul avec Dieu pour la prière et la Bible. Mais d'une façon générale, j'ai toujours trouvé dans mon expérience que si je n'ai pas trois rendez-vous précis avec Dieu par jour, comme Daniel, comme David, matin, midi et soir, je trouve difficilement le maintien de ma communion personnelle avec Dieu. Si la journée n'est pas portée sur ces trois piliers qui nous maintiennent en communion avec Dieu, on retrouve difficilement le soir ou le matin la face de Dieu. Une journée de douze heures ou une nuit ou une période de huit, douze, seize heures sans passer du temps seul avec le Seigneur rend infiniment plus difficile la redécouverte de la face de Dieu par la suite. Une journée de douze heures sans Dieu, en quelque sorte, sans passer du temps avec Dieu, c'est trop long. Notre corps a besoin de trois repas par jour pour être maintenu en forme. Est-ce que notre âme n'aurait pas besoin de trois rendez-vous avec Dieu, de trois repas sur la parole de Dieu ? Et le matin, c'est le plus essentiel. Il faut prendre un bon petit déjeuner avec Dieu le matin. Maintenant, quand on a lu la Bible, mettons, deux fois, trois fois en entier, on commence à se rendre compte de l'immense nombre de passages dans la Bible qui traitent tel et tel sujet et on commence à trouver des parallèles. Et c'est le moment, vraiment, si on n'a pas commencé avant, de commencer à noter sa Bible. Cela se fait, à mon avis, de deux façons. Premièrement, il faut marquer les passages où Dieu nous parle, des passages qui nous frappent, qui nous ébrancent et qui nous éclairent. Sinon, on les oublie. En les marquant, on en fait un véritable sujet depuis hier, chaque jour. Toute la matinée, on repense le verset qu'on a marqué le matin, on regarde de temps en temps sur le Nouveau Testament, sur la fin de la Bible, et à la fin de la journée, ce verset fait partie de notre âme, est intégré dans notre pensée. Deuxièmement, il faut repérer au travers de la Bible les différents thèmes, les grands thèmes de la Bible, de la vérité biblique. Par exemple, le salut, le Saint-Esprit, le retour du Christ, le péché, le jugement, la prière, la foi, la consécration, la langue, le mariage. Il y a peut-être des centaines de sujets importants, dont quelques-uns nous intéresseront très tôt dans notre vie chrétienne et dans notre lecture de la Bible. Et je suggère qu'on repère au travers de la Bible chaque thème avec une façon particulière d'annotation. Personnellement, je souligne un thème particulier avec une couleur particulière, le rouge, le bleu, l'orange, etc. Par exemple, j'utilise l'orange couleur de feu comme symbole du feu, oui, de la chéquina de Dieu, mais aussi le feu de l'enfer, le jugement, le châtiment, etc. J'utilise le rouge, couleur du sang, pour tout ce qui concerne le sacrifice de Christ, le salut par ce sacrifice, etc. Et c'est à chacun de trouver un système, une méthode d'annotation, mais cela nous aide à concentrer aussi notre effort sur la Bible. Souvent, on me dit qu'on a de la peine à se concentrer en disant la Bible, on est distrait, mais j'ai trouvé que si on lit la Bible, le crayon en main ou avec sa petite boîte de crayons en couleurs et deux ou trois crayons à billes de couleurs différentes et avec son carnet de notes, son calepin, on peut beaucoup mieux concentrer ses efforts sur la lecture de la Bible. Et il y a plusieurs avantages à faire cela. Premièrement, au travers de la lecture de la Bible entière, en repérant, d'un exemple, un certain thème, la prière de la foi, on finit par pouvoir grouper dans son esprit tout ce que Dieu dit sur ce sujet. et ensuite, il est utile d'avoir un carnet, un cahier, un calepin dans lequel on consacre une page pour chaque sujet important, par exemple, la prière de la foi, vous mettez cela comme titre en tête de la première page et puis, puisque ce jour-là, vous avez lu deux passages, par exemple, dans les évangiles où Jésus-Christ parle de la prière de la foi, si on a de la foi, on peut soulever une montagne et puis, il faut prier avec persévérance, etc., alors vous marquez ces deux passages dans votre calepin, les références, Matthieu tel et tel, Marc ou Luc tel et tel et peut-être, vous citez les premiers mots du passage pour vous rappeler et puis, vous fermez votre calepin et vous continuez votre lecture de la Bible mais, deux jours après, vous tombez sur un nouveau passage sur la prière de la foi et bien, vous mettez la référence sur cette page de votre carnet et vous avez page après page des entêtes portant les titres des différents sujets qui vous intriguent, qui vous intéressent et à la fin de deux ou trois ans de lecture biblique, vous avez déjà tout un bagage important, une connaissance extraordinaire déjà du texte de la Bible que vous n'avez pas perdu mais qui est tout retrouvé et ce système a deux ou trois très très grands avantages. Premièrement, de cette manière, Dieu peut clarifier les grandes doctrines dans votre esprit. Dieu groupe dans votre esprit les différents passages et vous ne risquez pas d'arriver à de fausses conclusions. Vous avez une idée très juste de la vérité divine sur que ce soit et tel sujet. Deuxièmement, vous avez un bagage tellement intéressant au bout de maintenant deux, trois, quatre ans que vous avez déjà la matière pour tout un tas de messages bibliques. Vous pouvez apporter des études, des messages d'évangélisation, des exhortations qui portent et qui sont puissantes parce qu'au lieu de broder autour d'un verset dans votre prédication avec un tas de pensées humaines peut-être inspirées de Dieu mais tout de même des pensées qui viennent de votre cerveau, vous pouvez renforcer le thème de votre prédication avec une succession de passages bibliques frappants où Dieu parle avec force. Et puis, troisièmement, évidemment, vous risquez beaucoup moins de tomber dans le déséquilibre et dans l'erreur. Maintenant, pour aller un petit pas plus loin, dans l'étude de tous les jours, j'estime qu'il faut un deuxième carnet, un deuxième calepin, un cahier ou peut-être le même mais la deuxième partie, pour noter les révélations que Dieu donne, les vérités acquises. Quelquefois même, en marchant dans la rue, on reçoit une révélation de la part de Dieu. Une idée nous arrive, une idée formidable. Mais si on ne note pas cette idée assez rapidement sur papier, elle nous échappe. Et presque toujours, elle est perdue pour toujours, pour de bon. mais en notant la pensée quand elle nous arrive en une phrase, si possible, en une petite phrase, nous avons l'avantage de la retenir et aussi de la clarifier dans notre esprit. Quand on a réduit un langage précis en une phrase nette, une pensée que Dieu nous donne, cela est gravé dans notre mémoire et tout à fait clarifié. Une idée, généralement, est vague jusqu'à ce qu'elle soit réduite en langage précis. Et c'est une bonne discipline que de réduire à un langage précis, défini, clair et simple justement les révélations que Dieu nous donne. Cela nous aide aussi dans notre prédication et dans notre témoignage parce que nous pouvons sortir des phrases souvent qui viennent de notre subconscient qui sont des révélations divines que Dieu nous a données mais qui ont déjà été assimilées et digérées en avance en quelque sorte. au lieu de balbutier dans notre témoignage nous sortons tout un tas d'une succession de pensées qui sont déjà étudiées dans notre esprit. Et puis dans notre prédication c'est pareil, nous avons toute une matière à déverser devant notre auditoire. Maintenant autre chose à part l'étude il faut que le garçon qui va servir Dieu le serve de toutes les manières possibles. Il faut qu'il trouve tous les moyens pour servir Dieu. Il faut qu'il évangélise par tous les moyens possibles seul et en équipe. Et avec l'Église aussi c'est possible. Sans cet engagement, sans être en guerre face à l'ennemi, il n'aura jamais l'expérience vivante du Saint-Esprit pour lui enseigner ce que Dieu veut lui donner. Sa connaissance restera simplement intellectuelle ou académique ou sentimentale alors que le témoignage devant le monde nous met sur la croix. Et c'est là totalement identifié avec Christ que Dieu se révèle. Et d'ailleurs les arguments et les contradictions du monde nous obligent à sonder les vérités et à nous sonder nous-mêmes. On a beaucoup moins d'illusions et nous nous accrochons davantage à Dieu. Il faut que le garçon accepte de faire l'état les plus difficiles, les plus ardues et aussi les plus humbles. Le serviteur de Dieu qui ne sait pas laver les pieds de ses frères, balayer, laver le parterre d'une pauvre petite veuve ou faire les tâches les plus banales dans sa propre famille, il ne sera jamais capable vraiment de servir Dieu. Le Christ nous en a donné l'exemple. Alors il faut que le garçon accepte de faire n'importe quoi pour Dieu. Et tout cela, c'est une éducation spirituelle et c'est une préparation de notre âme. Parce que quand on est serviteur de Dieu, Dieu nous demande des choses terribles qui coûtent. Il faut avaler les insultes. Il faut savoir être esclave de tout le monde. et si on n'a pas dans son apprentissage surmonter les obstacles imposés par notre orgueil, nous n'aurons pas après beaucoup de chance de l'apprendre. Surtout lorsqu'il y a des gens, des chrétiens qui disent toutes sortes de bien de nous et qui nous louent et qui parlent bien de notre prédication. Nous, les prédicateurs, nous risquons sans cesse de tomber dans l'orgueil. Il y a toujours des gens qui nous flattent. Évidemment, si nous évangélisons dans la rue, nous sommes aussi beaucoup insultés et cela nous ramène à terre et nous tombons de notre piédestal. Mais quand on prêche dans l'Église, si on prêche bien, généralement, les gens nous flattent et c'est mauvais pour notre santé spirituelle. On finit par être dangereux pour l'Église. Et c'est pour cela qu'une discipline comme celle des équipes opération et mobilisation est très, très valable pour un garçon. pendant un certain temps. Eh bien, le garçon doit aussi s'intégrer le plus possible dans la vie de l'Église. Même si l'Église n'est pas fameuse en s'intégrant dans la vie de l'Église pendant sa période de préparation, au moins il se rend compte des difficultés et qui sait, il pourra peut-être apporter à l'Église un véritable réveil spirituel. J'ai encore quelques conseils à donner. Évidemment, la question se pose faut-il aller en école biblique ? Dieu a suscité les écoles bibliques à une certaine époque parce que les Églises elles-mêmes ne faisaient pas leur travail. L'École biblique idéale c'est l'Église vivante qui témoigne et qui se reproduit. Dans cette Église, un garçon peut apprendre généralement l'essentiel pour devenir lui-même serviteur de Dieu. Mais peu sont les Églises aujourd'hui qui puissent vraiment servir d'école biblique pour un garçon qui veut servir Dieu. Donc, il a suscité les écoles bibliques. Alléluia ! Mais je ne suis pas contre les écoles bibliques et je bénis Dieu pour les écoles bibliques. Mais il y a certains dangers, certaines choses qu'il faut affronter honnêtement. Premièrement, si on va à une école biblique trop jeune, on risque de désagir simplement un prédicateur professionnel.